Ils sont historiens de l'art et restaurateurs professionnels. Mais aujourd'hui, ils ont troqué les outils traditionnels de la restauration du patrimoine par des harnais d'escalade. Ce matin, ils s'apprêtent à mener une mission de contrôle inédite de la tour de Pise. Nous inspecterons l'état de conservation des différentes superficies externes de la tour. Les colonnes, les chapiteaux, les arches. Mais aujourd'hui, ça sera différent. Car on sera suspendu avec des cordes. Et pour cause, pas d'échafaudage cette fois-ci sur la célèbre tour penchée. Vas-y, tire la corde ! Pour pouvoir participer à cette mission, le groupe a suivi une formation avec des professionnels de l'escalade de haute montagne. La phase initiale d'ancrage est la plus importante. Car si on se trompe dans la fixation des cordages, ça peut être dangereux. On ne veut surtout pas un accident, ni risquer d'endommager la structure. Passe la jambe par-dessus, voilà, doucement. Dernière consigne avant de se lancer à 58 mètres de hauteur. Objectif, identifier d'éventuels fragments de structures qui risquent de se détacher. C'est magnifique de pouvoir voir la tour depuis ici. On a la sensation de voler. On contrôle de près l'état de conservation des structures pour voir s'il y a des chapiteaux qui ont besoin d'une intervention de sécurisation. Montée des échafaudages est compliquée. Et cela impliquerait une dépense très importante. Par contre, ce procédé avec les cordes est plus simple, plus flexible et nous permet plus rapidement d'assurer la protection de ce patrimoine. Un patrimoine qui, grâce à ses restaurateurs acrobates, continue à faire rayonner l'Italie partout dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada